Pour les victimes de l'accide de la route causée par Pierre Palmade le 10 février dernier, le temps du volet judiciaire n'est pas encore tout à fait venu. Le terrible événement, qui a lancé l'affaire Palmade, avait fait trois blessés graves, un enfant 6 ans, une femme enceinte de 27 ans, dont l'accide a interrompu la grossesse, et un homme de 38 ans, le père du petit garçon. Les deux premières victimes ont retrouvé leur domicile. Le père de famille est toujours hospitalisé, comme le dévoilent nos confrères de BFM TV. Plus d'un mois par l'accide, le trentenaire dont le véhicule a été frappé de face par celui de Pierre Palmade n'a pas quitté l'hôpital Bojon de Clichy, depuis qu'il y est tenté le 10 février dernier. Gravement blessé, il aurait subi cette opération pour réparer un corps violemment meurtri par l'accide de voiture. L'homme avait même un temps été placé dans le coma artificiel en raison de trop grande douleur. Il en a depuis été sorti. Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie Pierre Palmade, quel est l'état de santé du père de famille ? Conducteur au moment du drame, le père de famille est considéré comme la victime à plus durement toucher. En plus d'un mois, son état de santé cesse d'améliorer, mais est toujours jugé inquiétant par les équipes médicales. Selon les informations de nos confrères de BFM TV, l'homme de 38 ans aurait toujours de grandes difficultés à s'exprimer, ne parvenant tout au plus qu'à prononcer quelques mots, et souffrirait également de graves problèmes de mémoire. Il devrait rester encore hospitalisé pour au moins plusieurs semaines. Interviewé par BFM TV, le neveu du père de famille de 38 ans avait expliqué que tout est cassé chez lui. De son côté, l'avocat des victimes, Mourad Batik, avait précisé le 26 février sur la même chaîne de télévision que l'homme devra prendre des médicaments toute sa vie en raison des séquelles physiques de l'accident et que sa jambe gauche ne se rétablirait pas dans l'immédiat. Crédit photo, Guillaume Gaffi au Bestimage Crédit photo, Guillaume Gaffi au Bestimage Sous-titrage ST' 501